Il est certain que la guerre en Ukraine, s'il en était besoin, illustre la pertinence de l'idée fondatrice de l'IHEDN. Je suis le général Benoît Durieux, je suis le directeur de l'IHEDN et de l'enseignement militaire supérieur depuis le mois d'août 2021. L'IHEDN, c'est un institut qui est un petit peu ancien maintenant. Il a été créé en 1936, à l'époque, pour permettre aux dirigeants civils et militaires de travailler ensemble. Et puis, au fond, à l'origine de l'IHEDN, il y a deux idées fondamentales. La première, c'est que la défense nationale, c'est vraiment la défense de toute la nation, par toute la nation. Et donc, deuxième idée, qu'il faut rassembler les dirigeants, les responsables, ceux qui vont, à l'avenir, exercer des responsabilités importantes, les rassembler pour leur permettre de se comprendre et de réfléchir ensemble. Suivant les textes du décret, d'ailleurs, de 1936, il s'agit de favoriser une unité de doctrine, de pensée et d'action. L'IHEDN, au fil du temps, a été victime de son succès. Il y avait au départ une session nationale, et puis sont apparues d'autres sessions plus spécialisées sur les enjeux stratégie maritime, sur la cyberdéfense ou sur l'industrie de défense. Et la réforme que nous avons mise en œuvre depuis maintenant un an a consisté à revenir à l'idée originale de l'IHEDN en n'organisant qu'une seule session au sein de laquelle toutes ces spécialités, toutes ces dimensions de la défense nationale sont en fait représentées. Et donc, ce 14 septembre, nous aurons 265 auditeurs qui ont tous été désignés par Elisabeth Borne, la première ministre, dont dépend l'IHEDN, et qui vont commencer leurs activités. Et ces activités, elles sont typiquement de trois ordres. Il y a des conférences par les dirigeants de notre pays. Il y a des visites, parce qu'on ne comprend bien la réalité que si on l'approche, que si on la touche. Et puis, il y a des réflexions collectives en comité qui permettent de mettre par écrit des réflexions et puis surtout de débattre. L'IHEDN est toujours resté fidèle à son idée de départ, mais c'est toujours adapté à l'actualité. Et il est certain que la guerre en Ukraine, s'il en était besoin, illustre la pertinence de l'idée fondatrice de l'IHEDN. La guerre en Ukraine, à l'évidence, elle a une dimension militaire, mais elle a aussi une dimension économique, elle a aussi une dimension cyber, elle a une dimension de souveraineté. Et donc, les responsables de notre pays, ceux qui touchent à ces différents sujets, vont pouvoir, toute cette année, débattre, confronter leurs impressions, écouter les meilleurs experts, de façon à ce que, sur un sujet comme l'Ukraine et plus largement sur la défense nationale, ils puissent mieux se préparer à exercer plus tard leurs responsabilités, en particulier si cette crise durait, ou bien si d'autres crises, peut-être plus graves encore, survenaient. Sous-titrage ST' 501